Moi j'ai retenu 5 points essentiels pour avoir de cette démunie. La première c'est d'avoir le social. Je ne sais plus comment ça s'appelle la vie, TID, le niveau essentiel. C'est vrai qu'en matière sociale on n'est pas bon du tout, ça j'en ai dit. Effectivement lorsque on est bien monté, on a tendance à ramener ce problème à gauche, c'est vrai aussi que la mission de la délégation, ce n'est pas forcément de faire le social. C'est vrai qu'il faut être clair. Et c'est vrai qu'on est un peu, je dirais, gêné parce qu'il faut répondre à ces demandes. Parce que ça ne rentre pas forcément aussi dans la mission de la Caisse du développement social. On se demande, alors, qui c'est qui va s'occuper, qui va s'occuper de ce problème ? Donc je pense effectivement qu'il y a quelque chose à régler. Donc je ne parlerai pas effectivement au président. Je transmettrai le problème au président. Donc après on est là. Donc on se levera effectivement sur cette problématique. Le deuxième point, c'est les jeunes. C'est vrai que j'ai entendu parler beaucoup de culture, beaucoup de choses. Mais il ne faut pas effectivement oublier de formuler les jeunes. Je suis parti à Kévin, c'est ça ? Je ne sais pas si c'est Kévin. Et donc j'ai pu voir effectivement défiler plusieurs groupes de danse. J'ai vu cette jeunesse quand même qui est chaotée. Et il n'y a pas beaucoup de temps que des femmes s'aiblaient. Un, des fois, qui étaient courageux. On a même des fois pitié de lui parce que tu aurais pu aller dans ce film. Mais n'oubliez pas la jeunesse. La formation des jeunes, c'est important. Parce qu'on ne sera pas à tout cela dans nos 10-15 ans de l'être. Donc il faut forcément penser à la paix. Le troisième point, c'est l'histoire de la structure climat fédérale. Donc j'ai bien compris effectivement qu'il y a peut-être des PAPA, je ne sais pas quoi. Mais moi je vais vous dire. Je viens du mouvement sportif et c'est la même chose. Ne pensez pas que ces problèmes de personnes et de pouvoir finalement, ce sont des problèmes de pouvoir. des fois, ça n'existe plus chez vous. Ça n'existe pas à tout en même temps. Alors comment est-ce que le gouvernement a réglé le problème ? C'est que les gens qui choisissent une association qui va représenter pour lui telle chose, et celles qui viennent s'adhérer, elles profitent de tout, les autres, elles vont faire une force qu'elles veulent. Quand ça s'appelle l'agrément et la délégation de services publics. Ce sont les épreuves sans sportif, elles sont aussi qui doivent être d'abord agréées. Même si elles sont proies, elles demandent une délégation de copines, disciplinées. Il n'y en a qu'une seule qui le soit, la délégation. Par le pouvoir des politiques. Et c'est celle-là qui est reconnue. C'est celle-là qui est soutenue. Donc est-ce qu'effectivement c'est peut-être la méthode qu'il faudra utiliser pour déléguer votre programme ? Je ne sais pas. Mais si effectivement il y a toujours des PAP et tout, forcément il ne faudra trouver une solution à ce problème. Parce qu'on ne pourra pas non plus dans 10 ans se poser encore l'attention de savoir comment est-ce qu'on va déléguer ce problème. Moi j'aimerais effectivement, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit. Mais après, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'on va attendre encore 10 ans qu'il y ait un nouveau délégué qui vient me dire « Oh, pourquoi on ne peut pas en faire des assises ? » Vous allez le dire, pourquoi faire ? Pourquoi c'est la même chose ? On veut bien, mais il n'y a pas de PAP et je ne sais pas encore. Donc une fois pour tout, ils sont condicibles. Donc soit effectivement, mais je ne pense pas, parce qu'à un moment ça est difficile, vous entendez, vous soyez. Je vous trancher. D'abord, je vous trancher. Moi je trancher aussi. À moi là, ce sera tout de même concret. Une personne, une structure qui sera reconnue, la délégation va travailler avec cette structure et il se ferait que les autres viendront s'abonner à cette structure. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas. Avec tous, c'est le monde de la liberté, qu'est-ce que vous voulez ? Si vous voulez profiter, je dirais, des services rendus par les boîtes publics, il faut s'adérer à l'association qui est choisie par un autre homme. J'ai toujours le troisième point. Oui, voilà. Ça va ? Alors le quatrième point, Il y a un projet, je ne dis pas qu'il me tient à cœur, parce que le monde de la culture, je ne le connais pas vraiment. Il y a déjà parlé à certains responsables. C'est l'organisation des réitables. Donc on m'a expliqué effectivement, si ce n'était pas assez facile d'organiser ça, que ça veut dire qu'une aide à respecter, sinon si ce n'était pas élevé, ou une 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 élevé, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, s'il vous faut, à mon avis, deux, trois ans, quatre ans pour le faire, on en fera trois, quatre ans. Et c'est clair que je ne pourrais pas l'organiser tout seul. On va l'organiser ensemble. Mais je pense qu'on parlait tellement d'un événement qui pourrait chaque année nous rassembler, je pense que ce serait laissé de faire. Sur une maison, on réunit la culture, l'artisanat, les sortes de vie, tout le monde. Ah, ça c'est bien. Là c'est bon, on est tous d'accord. Tout le monde est d'accord. C'est dégui, hein. Enfin, voilà le dernier point qui me revient à l'esprit. Je pense que, on peut tout faire à mon avis, mais le plus important, c'est la qualité. Ok ? Donc il faut toujours tomber vers la qualité, d'où les stages de formation, il faut bien mettre en place. Il n'y a pas qu'on peut faire venir des gens de Tahiti, si il le faut. On l'a déjà fait avec notre ami. C'est quelqu'un qui a participé à son stage l'année dernière. Vraiment, vous avez tous apprécié, il me semble, le stage qui est là. Donc ça, on peut le faire. Si effectivement, je dirais, la plus-value que peut apporter la privacité, c'est faire venir des gens, vous apporter, je dirais, vous savoir la culture, et on peut le faire. Et c'est clair qu'ils nous font face à un intermédiaire, et on ne va pas s'en ressentir. Je trouve l'importance de créer cette structure. Parce que je ne sais pas que ça ne fait pas plaisir de tous ceux qui sont ceux qui sont. Mais c'est plus facile de dialoguer à deux que à sépendre l'absurption. Je vous remercie. En tout cas, je voudrais remercier. D'abord, remercier mon staff. Merci Marc, merci Dorian, merci Expérience. Je vous demande un applaudi. A la cuisine aussi, il y a Nini, il y a Juju. Merci à tous. Merci à ceux qui sont aussi bienvenus. Pour les discours, pour les parlementaires. Merci à tous. Je pense que ça a été une journée intéressante. Malgré la pluie, la pluie-tie. Heureusement qu'il n'y a pas plu ce matin, parce que sinon les deux, les deux seuls se sont peut-être pas restés, je ne sais pas. Mais bon. En tout cas, je pense que vous pouvez compter sur moi. Pour complétiser ce qu'on vient de fixer aujourd'hui, ça c'est sur les cours de l'EA, ça. Je vais peut-être lui juste la fin. Et ça, ils ont tenu la promesse. Désormais, notre belle communauté polynésienne en métropole est plus soudée que jamais. Il ne faut pas y voir un agoutissement, mais le début de relations étoiles et de collaborations fructueuses entre le monde associatif et la délégation à Paris. Donc vous pouvez compter sur moi, que l'on soit ainsi, au revoir et bon retour. Merci à vous.